bonjour à tous soyez les bienvenus pour ce direct bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau direct consacré on va aux troubles du comportement alimentaire pardon et plus particulièrement nous allons aborder le sujet de l'anorexie je sais que c'est vraiment un sujet qui vous tient à coeur donc nous allons pouvoir ensemble décrypter le sujet de l'anorexie plus particulièrement on va parler des trois symptômes qui ne mentent pas concernant l'anorexie donc je vous emmène dans un voyage celui qui est des troubles du comportement alimentaire mais plus particulièrement je vais sortir des contextes juste de définition des symptômes ou autres de classiquement l'anorexie mentale mais vous allez voir je vais parler un petit peu aussi des figures de l'anorexie mentale on va parler notamment de sicile impératrice ou de simone veille et vous allez comprendre qu'à partir de certaines figures que nous connaissons et bien on va comprendre ce sujet de l'anorexie et surtout bien entendu je vais vous donner les symptômes qui ne mentent pas mais qu'est ce qui fait qu'est ce que cache l'anorexie parce que c'est surtout ça qui nous importe et surtout comment on peut se sortir de l'anorexie et je ne vais pas vous mentir en ce qui concerne ce sujet il faut savoir que nombre de psychologues de médecins s'arrachent littéralement les cheveux pour essayer de guérir les personnes et qui comment dire qui traversent l'anorexie mentale pourquoi parce que eh bien contrairement à d'autres difficultés en santé mentale il faut savoir que l'anorexie eh bien l'anorexie n'a pas forcément envie de guérir alors comment je guéris de quelque chose alors qu'en fait une partie de moi ne le souhaite pas c'est toute la difficulté mais vous allez voir je vous donnez comme vous le savez des réponses des décryptages on va passer une heure ensemble dans ce live et je pense que ce sujet va réellement vous passionner donc le temps de vous laisser arriver je vous dis d'abord un grand bonjour à toutes les personnes qui sont déjà arrivées sachez que je ne serai pas seule dans ce live car ma compagne bien entendu mon fidèle binôme je nomme Camille qui est psychologue à la fois aussi responsable du pôle santé au sein de la clinique e-santé et donc assure la supervision de l'ensemble des psychologues de la clinique e-santé alors donc comme je vous disais ce sujet de l'anorexie est un sujet assez passionnant au delà bien sûr de la difficulté que l'on vit mais c'est si l'on se passionne par le sujet qu'on arrive en réalité à regarder différemment l'anorexie pour pouvoir la traiter donc sachez que on va bien entendu expliquer les détails de l'anorexie faire la différence aussi entre l'anorexie mentale pure et l'anorexie boulimie pour que chacun puisse s'y retrouver bonjour donc à tous bonjour et bonsoir sachez que comme c'est un live qui dit live dit questions réponses bien entendu donc ce que je vous propose c'est de pouvoir vraiment interagir avec moi c'est tout l'objet de ce live j'aime me rendre disponible pour vous pour qu'ensemble vous puissiez avancer que ce soit pour vous ou pour un proche alors qui dit live aussi il dit je vais vous faire interagir bien entendu et juste avant de commencer je vous prends le temps de vous dire un grand bonjour donc bonjour à mélissa je vois que vous êtes en force ce soir vous avez même été proms avant valérie ce qui n'arrive absolument jamais d'habitude valérie que se passe-t-il bonjour bonsoir valérie élodie qui qui va nous rejoindre aussi oui ah non c'est vrai qu'élodie ne peut pas être présente aujourd'hui merci valérie de l'avoir notifié nous avons mélodia nous avons gigi qui est là robine bien sûr bonjour robine cédric qui nous rejoint martine bonsoir à tous donc dites moi première chose puisque nous démarrons et bien dites moi si c'est votre premier live avec moi si vous êtes intéressé par ce sujet de l'anorexie vous avez l'impression d'être plutôt à l'aise et comme tout le monde arrive dans cela et je prends le temps de rappeler que nous allons et nous faisons un live spécial sur les troubles du comportement alimentaire plus particulièrement sur l'anorexie et on va passer une heure ensemble où je vais vraiment décrypter avec vous l'anorexie je vais vous transmettre les trois symptômes qui ne montrent pas en ce qui concerne l'anorexie et je vais vous parler donc comme je disais aussi des grandes figures de l'anorexie pour notamment je vais vous parler de sicile impératrice je vous parler de simone veille je vous parler d'antigone aussi et je vais aussi faire en sorte qu'on sorte de l'étiquette de la maladie mentale en ce qui concerne le l'anorexie parce que si on passe tant que que ce soit parce qu'on est en anorexie on est en dépression on est en boulimie on est en anxiété et c'est très important de ne jamais réduire une personne à son symptôme et d'ailleurs soyez extrêmement attentif lorsque si vous constatez en vous avez des symptômes et bien est-ce que vous avez tendance à dire je fais des crises de boulimie par exemple ou j'ai une anorexie mentale ou je suis sujet à la dépression ou est-ce que vous dites je suis dépressif je suis anxieux je suis insomniaque lorsque on a tendance à comment dire à s'incarner à notre symptôme à s'identifier à notre symptôme c'est beaucoup plus difficile de sortir du symptôme et de la maladie pourquoi parce qu'en fait à travers cette maladie parfois vous ces symptômes vous existez et par exemple si vous êtes sujet ou comme je dis à vos insomnies à la dépression mais que c'est vous une chose qui ce qui je serais si je n'étais plus anorexique qui je serais si je n'étais plus boulimique qui je serais si je n'étais plus anxieux qui je serais si je n'étais plus en comment dire bipolaire qui je serais posez vous cette question c'est toujours important de se dissocier de notre problématique ou de notre symptôme d'ailleurs si vous êtes actuellement par exemple en burn out qui je serais si je n'étais plus si je n'étais pas en burn out et ça va vous permettre de pouvoir passer à l'étape d'après qui est de de pouvoir vous réincarner à vous même et non pas comme je disais vous réduire à un symptôme ce que vous n'êtes absolument pas donc retenez cela c'est la première chose que je souhaite vous transmettre ce soir c'est pareil vous avez un métier mais vous n'êtes pas réduit à votre métier si par exemple vous êtes instituteur vous êtes instituteur mais ce n'est pas votre identité si je suis psychologue c'est mon métier mais ce n'est pas mon identité c'est très important de ne pas nous réduire à notre état civil à notre personne à notre comment dire à nos symptômes à notre à notre métier nous sommes beaucoup plus que ça nous avons tellement de couleurs en nous et c'est très très important d'en prendre la conscience d'ailleurs je vois bien là dessus que vous me vous puissiez partager avec moi par exemple derrière derrière vos symptômes ou derrière votre métier vous poser cette question mais qui qui je suis au delà de cela ou qui auriez vous envie d'être et ça c'est important donc allez-y partager avec moi et j'en profite pendant ce temps là pour vous réexpliquer un tout petit peu les règles du jeu du live nous sommes deux en binôme avec camille qui est avec moi qui est psychologue au sein de la clinique e-santé et donc ensemble nous sommes là pendant une heure pour aborder le sujet de l'anorexie mentale je vais donc vous confier les trois symptômes qui ne mentent pas concernant l'anorexie mentale ensuite je vais vous expliquer ce qui comment dire l'énigme et aussi le scandale un petit peu qu'il y a derrière l'anorexie mentale et comment concrètement on peut quels sont les les qu'est ce qui se joue quelles sont les réelles causes de l'anorexie mentale parce que je vais vous le dire tout de suite il faut savoir que la problématique de l'anorexie mentale n'est pas lié en réalité à la nourriture le problème n'est pas la nourriture la nourriture c'est l'objet utilisé pour parler d'une souffrance donc c'est un objet transitoire et ce n'est pas la cause n'est pas la source de la problématique de la personne qui est en anorexie donc ça c'est quelque chose aussi à retenir et je vais vous parler de de qu'est ce que ça cache derrière il ya trois éléments qui sont cachés derrière je vais vous les partager et enfin je vous parlerai des critères de la guérison vous voyez c'est un live qui va être très très riche et donc vous allez avoir plusieurs façons d'interagir vous allez pouvoir profiter de cela peut-être en qualité d'observateur ou bien vous allez pouvoir aussi interagir dans le chat si vous avez des questions par rapport à votre situation camille pourra vous répondre et moi je regarde aussi vos interactions et vos questions dans le chat pour pouvoir réagir avec vous si vous avez des questions concernant l'anorexie vous posez des questions sur vous je vous ai mis dans la description de cette vidéo le test suis-je anorexique si vous avez un doute sur vous même pour un proche vraiment le premier pas à faire c'est de réaliser le test très important que ce soit pour vous pour un proche parce que le diagnostic de l'anorexie va vous permettre de à la fois de savoir vous en êtes par rapport à l'anorexie mais surtout d'évaluer votre intensité par rapport à ce trouble d'accord parce que il faut savoir qu'on sait pas qu'on n'est jamais vraiment guéri de l'anorexie mais parfois on peut penser être guéri parce que par exemple on a repris un petit peu de poids ce genre de choses mais ce n'est pas forcément le cas c'est ce que je vais vous expliquer donc soyez bien attentif avec moi dans ça comme je vous dis vous allez apprendre beaucoup de choses alors est ce que tout le monde est prêt pour y aller si c'est le cas je vous propose de liker cette vidéo c'est un moyen pour moi de pouvoir savoir que vous êtes prêt c'est aussi un moyen d'interaction dans ce live comme je dis ce live est fait pour vous donc n'hésitez pas à l'utiliser à en user et même en abuser j'en profite aussi pour vous poser une question pour qui c'est le premier live aujourd'hui qui est là pour la première fois n'hésitez pas à me le dire aussi dans le chat puisque pour que je puisse interagir avec vous alors je vois qu'il y a des likes tout le monde a l'air d'être prêt donc on va pouvoir y aller c'est parti l'anorexie déjà je rappelle quand même rapidement ce que c'est que l'anorexie on dit anorexie ou anorexie mentale l'anorexie mentale c'est conditionné par une restriction alimentaire extrêmement sévère pendant des mois voire pendant des années avec derrière une forme de plaisir à maigrir et surtout avoir le le contrôle donc bien entendu lorsque l'on est en anorexie mentale au démarrage souvent les déclencheurs de l'anorexie sont une restriction alimentaire soit en quantité soit sur certains types d'aliments jusqu'à être dans l'incapacité de pouvoir de pouvoir s'alimenter et ça c'est vraiment une particularité de l'anorexie lorsqu'on est en anorexie la plupart du temps on on ne se voit pas lorsqu'on est anorexique on ne se voit pas sombrer dans l'anorexie on est plutôt focus sur un objectif mais on ne voit pas qu'on est tombé dans la maladie et et par contre les bénéfices qu'on le que l'on comment dire que l'on vit dans cette dans cette période d'anorexie que l'on vit à travers la maladie empêche la personne qui est dedans de sortir de la maladie c'est toute la complexité de de l'anorexie je m'explique c'est à dire qu'en fait vous pouvez avoir il ya plusieurs raisons plusieurs sources qui font que vous allez pouvoir comment dire que vous allez traverser un épisode anorexique les les raisons peuvent être individuels c'est à dire liés à un traumatisme à un traumatisme de vie un sentiment de perte de contrôle ça peut être lié à un environnement individuel familial collectif ça peut être une pression sociale il ya plein de choses qui vont voir cette comment dire vous emmener dans l'anorexie et je détaille pas tout de suite parce que justement je vais vraiment vous le détailler pour cela je veux profiter de comme je vous ai dit d'utiliser des personnages publics qui sont qui vont servir en fait de figure pour expliquer les sources et l'engrenage de l'anorexie mais retenez une chose c'est que l'anorexie c'est un engrenage le point de démarrage n'est pas le la nourriture en soi l'alimentation n'est pas le problème c'est la restriction de l'alimentation qui est perçu par la personne anorexie comme la solution à un problème autre d'accord donc il ya une dérivation entre le problème et la façon de le traiter donc si vous pensez que par exemple pour soigner un anorexie que la seule chose à lui dire c'est mange malheureusement ou de le convaincre qui qu'il ya un bon goût des aliments ce genre de choses ça ne suffit pas donc ça c'est très important à retenir comme je vous ai dit il ya trois symptômes qui ne mentent pas je vous les donne tout de suite le premier symptôme qui ne ment pas en ce qui concerne l'anorexie c'est ce que j'appelle le contrôle et l'obsession le contrôle et l'obsession parce que lorsque on a sombré je dis sombré parce que l'anorexie est une maladie dit qui est extrêmement douloureuse à la fois pour la personne qui le vit parce qu'il ya des vrais risques pour sa santé même si derrière une sorte de de plaisir inconscient à avoir le contrôle mais et c'est aussi très difficile à vivre pour l'entourage donc le symptôme qui ne ment pas c'est le contrôle et l'obsession il y a donc cette obsession de la nourriture cette obsession du poids cette obsession d'avoir et de vouloir le contrôle sur les choses en réalité le vrai contrôle que souhaite reprendre un anorexique c'est le contrôle de sa vie mais et retenez bien ça parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été intrusé il ya une infraction dans 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 la vie d'une personne qui est tombé en anorexie le contrôle et l'obsession ce symptôme du contrôle de vouloir contrôler l'alimentation d'une part mais pas que ça c'est contrôler aussi ses actions c'est contrôler son comportement c'est même parfois jusqu'à contrôler son entourage je sais pas si ça vous parle n'hésitez pas à me dire si ça fait écho par rapport à des situations de vie n'hésitez pas ici à en parler donc rappelez vous que le contrôle c'est contrôle bien entendu de mon poids de ma nourriture de ce que je mets dans la bouche de ce que je conserve en moi mais c'est aussi le contrôle de mon comportement et le contrôle de mon entourage et quelque part à travers cette obsession du contrôle qu'est ce que je cherche je cherche à reprendre la main à reprendre le contrôle sur quelque chose que j'ai le sentiment d'avoir perdu si par exemple je suis dans un dans un environnement de par exemple familial où j'ai ce sentiment que alors à l'extérieurement c'est si je je suis un peu dans ce qu'on appelle la famille idéale c'est à dire que extérieurement c'est une famille qui compte enfin qui correspond et qui conforme aux normes sociales mais mais en fait je ne comment dire si dans cette famille je suis je ne suis pas accueillie dans mon individualité dans ma différence dans ma singularité et bien l'anorexie peut-être le la façon pour moi de remettre en question cette cellule familiale qui pour l'extérieur est perçue comme parfaite retenons je prends un exemple de comment dire sociétal vous prenez des filles de de ppda qui qui a comment dire qui a qui mort d'ailleurs d'anorexie et et aujourd'hui les dernières informations qu'on a eu sur sur comment dire sur ppda sur des comment dire des situations de harcèlement sexuel et bien on peut se poser des questions sans que par exemple la fille de ppda ait vécu elle même des choses mais si elle a été informée si elle a vu ça l'a observé si elle a entendu des choses et bien l'anorexie devient par exemple la façon de remettre en question cette cellule familiale qui pour tout le monde est vécu comme conforme socialement mais qui en réalité ne l'est peut-être pas c'est une sorte de de cri de sos voilà alors attention dans l'exemple que je donne c'est une comment dire c'est un exemple on est d'accord je suis absolument pas en train de faire le procès de ppda et de donner une une raison simpliste à à la comment dire à la situation dramatique qui a vécu sa fille c'est pour donner un exemple on est bien d'accord il n'y a aucune comment dire laissons toujours à toute personne sa sa présomption d'innocence là dessus je suis très comment dire très attentive à ce genre de choses d'accord mais c'est pour donner un exemple dans des choses assez récentes que que nous avons vécu et qui peuvent nous interroger d'accord donc le contrôle et l'obsession autre façon d'être dans le contrôle et l'obsession et bien c'est cette cette façon que l'on va avoir de de reprendre la main sur quelque chose sur lequel on a peut-être été intrusé parce que j'ai vécu un traumatisme parce que il ya eu un deuil que auxquels je n'ai pas réussi à faire face parce que j'ai eu une difficulté à à trouver ma place et et du coup l'anorexie devient le cri sos pour essayer de reprendre le contrôle sur quelque chose qui dans mon extérieur n'est pas possible deuxième symptôme qui ne qui ne me trompe pas qui ne ment pas en ce qui concerne l'anorexie c'est ce que j'appelle l'effet de cache-cache il faut savoir qu'à partir du moment où on est dans l'anorexie il ya une chose il ya une double langue que l'on apprend très vite c'est le mensonge un bon anorexique qui se respecte obligatoirement est un menteur accompli attention c'est absolument pas de sa faute ok le mensonge c'est ce par quoi l'anorexique est obligé de passer pour continuer à être dans une restriction alimentaire extrêmement sévère et pour qu'on lui foute la paix entre guillemets donc l'anorexique il va redoubler d'ingéniosité pour vous faire croire qu'il a mangé alors qu'il n'a pas manger pour jouer le jeu de la confusion avec son entourage et en même temps c'est un moyen là aussi d'avoir la maîtrise de garder le contrôle de ses choix de sa vie de ses demandes de ses besoins donc ce cache-cache pareil dites moi si ça vous parle le cache-cache ça peut être aussi le parce que dans l'anorexie il ya la restriction alimentaire bien entendu mais il n'y a pas que ça il y a ce qui est aussi de l'ordre des des techniques compensatoires par exemple et un des éléments importants c'est beaucoup d'anorexiques sont aussi ce qu'on appelle sport addict quand l'obsession du sport l'addiction au sport c'est la pratique du sport de l'activité physique de façon excessive pourquoi d'après vous bien entendu pour contrôler le corps pour contrôler le poids pour contrôler la maigreur c'est s'imposer par exemple des séances de sport excessif de 4 heures potentiellement dans la journée ce qui n'est rien pour un anorexique il faut savoir que pour un anorexique lui demander par exemple de de manger une demi pomme de plus dans la journée pour lui c'est un c'est une source de stress et d'anxiété énorme d'accord énorme il va aussi dans le cache-cache et le mensonge accompli le l'anorexique se montre aussi à lui-même il faut savoir par exemple et quand je parle du cache-cache et de la confusion c'est par exemple si vous préparez il va préparer une salade et la façon dont on va couper la salade dont on dont on va préparer les les éléments des aliments tout est fait avec des rituels qui qui sont là pour par exemple le temps que je mets à préparer une pomme juste une pomme ou même une demi pomme le temps de préparation de la pomme de la façon de la couper de de la manger tout doucement fait partie là aussi du jeu de cache-cache parce que on se donne le sentiment qu'on cuisine en fait on a passé une heure dans la cuisine pour préparer une demi pomme c'est possible évidemment tout un comment dire tout tu tout un tout un tas de rituels pardon et de routine sont mis sont mis en place comme je le dis attention là je donne les symptômes je donne la façon dont vous pratiquiez en tant qu'anorexique pour vous même pour un proche il y a dans mes explications aucun je parle des faits et je parle pas de jugement lorsque je dis par exemple on est un moteur accompli lorsque on est anorexique c'est pas un désir de mentir c'est une sorte de mécanisme de défense que l'on développe pour pouvoir être en capacité d'être dans dans notre comment dire dans nos rituels et nos routines sans être gêné par l'autre bien entendu il faut savoir en tant qu'anorexique on est le premier à souffrir de tout cela mais c'est le seul moyen de garder le pouvoir et ça c'est donc il faut savoir qu'un anorexique est souvent quelqu'un de très anxieux parce que toutes les sources de stress de conflits avec avec l'environnement avec soi même et c'est épuisant je veux dire quelqu'un d'anorexique c'est vraiment c'est c'est un c'est une course contre la mort et c'est un peu le comment dire le jeu de du contrôle de tous les instants vraiment il ya le troisième symptôme qui ne ment pas en ce qui concerne l'anorexie c'est le secret le secret et là je prends quelques quelques instants pour vous expliquer ce qu'il ya derrière le secret et c'est d'ailleurs le symptôme pour moi presque prioritaire sur le reste c'est que là où il y a anorexie il y a un secret alors je vais enlever les causes génétiques d'accord s'il ya une partie génétique les cas sont rares mais ça arrive et là je l'extrais du côté du secret d'accord mais donc là s'il ya des personnes avec des raisons génétiques je ne vais pas l'aborder ce soir d'accord aujourd'hui donc derrière l'anorexie et retenez bien cela il y a un secret et un secret lourd à porter et l'anorexie imaginez que l'anorexie mentale est la seule réponse que vous avez trouvé pour faire face à ce secret ça veut donc dire à quel point vous souffrez et que ce secret est vécu pour vous de façon extrêmement violente et souffrant pour parler de ce secret je vais donc du coup le faire à travers le des personnages connus ou publics ou historiques ou même des archétypes entre guillemets d'abord une chose il faut savoir que comme je dis il ya le secret et le secret je vais en parler à travers trois axes le secret peut donc cacher derrière un énigme ou un scandale on peut dire individuellement si c'est une si c'est une cause individuelle liée à soi c'est il ya une volonté d'autosuffisance une volonté de se suffire à soi et le secret donc c'est c'est de se dire que si je veux une maîtrise totale sur mon corps cette volonté d'autosuffisante si je veux une maîtrise de mes besoins de mes sentiments si je veux une maîtrise de mon alimentation si je veux une maîtrise de ma sexualité si j'ai un je suis dans un déni farouche même de mon mal être c'est à la mesure de de mon de mon secret c'est à la mesure de ce qu'il y a derrière ce secret donc la source lorsque on est sur des éléments comme j'étais familiaux c'est souvent on peut aller creuser des environnements où on a comme je disais des familles qui sont extérieurement conformes aux normes sociales mais si on gratte un peu on va y trouver autre chose ça peut être et pas forcément des drames à comment dire comme par exemple le viol l'inceste ou c'est pas forcément que ça mais ça peut ou la maltraitance ça peut être par exemple une famille extrêmement qui socialement est vécu par l'extérieur comme parfaite entre guillemets en tout cas correspondant aux normes mais l'anorexie qui va remettre en question cette cellule familiale peut-être parce que tout simplement la personne que je suis n'arrive pas à trouver sa place dans cette famille et la place ça peut être lié au fait que tout tout l'environnement familial ne me permet pas d'exprimer ma singularité si par exemple je suis dans une famille d'extrémistes de quelque chose et que je ne me reconnais pas là dedans l'anorexie est un moyen pour moi comment dire de remettre en question cette cellule familiale et son fonctionnement là où je ne peux pas le verbaliser là où je ne peux autre forme de comment dire de mise en route de mise en place de l'anorexie c'est dans des environnements collectifs lorsque on a du mal avec comment dire les sociétés d'abondance on retrouve ça parfois dans certaines classes sociales élevées où il ya un vrai conflit avec ce sentiment d'être dans une famille avec cette notion de d'abondance là en contraste avec ce qui se vit à l'extérieur et donc ça peut être aussi un déclencheur de de l'anorexie et enfin il y a aussi ce qu'on appelle l'assujettissement des femmes dans la société c'est à dire vous allez pouvoir avoir des femmes qui parfois sont anorexiques parce que elles sont contre un certain comment dire un certain idéal et et le enfin le l'anorexie est une façon de comment dire de vouloir reprendre la main par rapport à un idéal et le fait de se sentir assujettis dans une société on peut le retrouver aussi j'ai mis sur les causes féministes mais par exemple les gbt dès qu'on a le sentiment d'avoir été stigmatisé et l'anorexie peut être une forme de réponse là où on a le sentiment qu'on ne peut pas être entendu c'est à dire que là on ne peut pas parler pourquoi je et je vais faire un parallèle notamment par rapport à Simone Veil Simone Veil expliquait je l'ai déjà dit plusieurs fois mais une des choses Simone Veil a vécu les camps de concentration et une des choses principales qu'elle a exprimé à l'issue de ces années dramatiques lorsqu'elle est revenue à une vie normale une des choses les plus terrible qu'elle a vécu c'est lorsqu'elle n'a pas pu exprimer enfin elle a exprimé et d'autres ont exprimé ce qu'ils avaient vécu dans les camps de concentration et qu'ils ont eu le sentiment de ne pas pouvoir être entendu d'accord et ça ça a été un traumatisme très important et retenez cela c'est à dire que dans l'anorexie l'anorexie ne serait-elle pas une façon différente d'exprimer ce qu'on ne peut pas dire ou la façon dont on a le sentiment de ne pas être entendu je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre là dans l'anorexie et vous comprenez qu'on est bien au delà d'un effet de lié à la exclusivement à la nourriture en fait mais que c'est quelque chose qui est lié en réalité à trois éléments clés qui sont questionner le désir la demande et le besoin d'accord et donc le c'est quelle est l'adaptation que j'ai dû faire à dans dans cet ordre établi que je n'ai pas décidé et comment a été pris en considération mes désirs mes demandes et mes besoins et là on va vraiment s'intéresser à l'anorexie et c'est quand même beaucoup plus important intéressant et respectueux que de de confondre une personne qui est dans l'anorexie uniquement en se disant que on est dans l'étiquette de la maladie mentale parce qu'en réalité derrière derrière ce que ce que ce que l'anorexie il y a une souffrance en réalité extrême et pourquoi l'anorexie a bien du mal à sortir de l'anorexie et bien tout simplement parce que le le désir de souffrir est presque devenu un moyen de une réponse à la hauteur de de cette comment dire de cette incapacité à être dans la capacité d'avoir accès au désir à la demande et aux besoins qui ont été déniés et pour lequel et bien le désir de souffrance devient une sorte de de quintessence du contrôle du contrôle de soi et là il ya c'est le cerveau au bout d'un moment qui qui a un comment dire un schéma de récompenses erronées de la même façon par exemple quelqu'un qui serait alcoolique et bien l'alcool devient la 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 le schéma de récompenses immédiat à un autre besoin et bien chez l'anorexie qu'on pourrait dire que le souffrir devient le schéma de récompenses dérivés par rapport aux vrais besoins que celui d'être entendu dans son désir d'être entendu et compris dans sa demande ses besoins et bien entendu derrière aussi de 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 lever ce secret c'est à dire qu'un anorexie pour qu'il puisse sortir de 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 son symptôme et de sa maladie derrière le secret va falloir qu'il puisse arriver à exprimer ce qu'il a vécu mais aussi quels sont ses besoins quels sont ses désirs qu'elles sont ses demandes et quand on a dénié vos désirs vos demandes et vos besoins et bien c'est tout un travail de fond qui est à faire voilà alors je fais une micro pause et je vous je comment dire je vérifie que tout le monde est là avec moi est ce que ce sujet vous intéresse est ce que cela vous passionne est ce que je continue est ce que je suis trop complexe est ce que ces exemples si vous aimez que je vous parle de ces différentes situations est ce qu'il ya des choses sur lesquelles vous souhaiterait que j'insiste allez-y dites le moi vous pouvez soit liker la vidéo soit réagir directement dans le chat j'essaie vraiment à travers ce sujet de l'anorexie vous avez vu de l'aborder de façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude et qui ne nous permet pas de nous stimuler de motiver à comprendre l'anorexie à l'accueillir et en sortir vous voyez c'est vraiment une façon je trouve plus comment terrain plus riche plus respectueuse pour pour aborder ce sujet alors pour récapituler ce qu'on s'est dit jusqu'à présent d'accord dans cela je rappelle qu'on parle de l'anorexie et des trois symptômes qui ne mentent pas j'ai parlé dans un premier temps du contrôle et de l'obsession dans un deuxième temps j'ai parlé du cache-cache avec le mensonge qui appartient en fait à ce jeu de cache-cache pour essayer de se protéger pour l'anorexie ensuite troisièmement j'ai parlé du secret le secret qui est en lien avec quelque chose qui pour l'anorexie est un lieu en fait l'anorexie devient un moyen de un mécanisme de défense par rapport à un secret qui est vécu chez l'anorexique et pour cela quand j'ai parlé de l'anorexie j'ai donné les causes individuelles les causes enfin les sources individuelles les sources familiales et parfois les sources collectives et bien entendu l'anorexie s'exprime de façon différente en fonction de 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 les sociétés des sociétés dans lesquelles on vit et les étiquettes qu'on met il ya des au 19e siècle on disait que l'anorexie mentale c'était une forme de cause hystérique et aujourd'hui on va parler de l'anorexie mentale comme une cause de surconsommation en tout cas en réalité ce sont des étiquettes qui sont mises et j'aimerais qu'on se défasse vraiment de l'étiquette que l'on met sur sur cette maladie mentale qui qui enferme et qu'aujourd'hui nous ne nous permet pas d'accueillir de comprendre qui se passe en réalité l'anorexie mentale je vais vous dire une chose on en parle aujourd'hui on en parlera dans 10 ans dans 50 ans dans 100 ans l'anorexie mentale va continuer d'exister pourquoi parce que c'est un mécanisme cas à sa disposition votre corps et votre cerveau pour exprimer une souffrance extrême un mal être et donner j'ai envie de dire un coup de projecteur des micros qui sont là très fort avec même carrément le comment on appelle ça je sais plus ce qu'on appelle le nom je ne sais même plus comment ça s'appelle bref c'est pas grave mais c'est pour porter votre voix très fort pour exprimer une souffrance un mal être ou un secret d'accord et j'ai envie de vous dire tant que la société apportera ses sources de souffrance et bien l'anorexie sera un moyen de de crier ce que l'on ce que l'on ne peut dire ou ce qui semble ne pas être entendu ou entendable voilà retenez vraiment cette cet élément là il y a donc derrière l'anorexie un message et une revendication le message c'est sos alerte j'ai besoin d'être entendu et derrière il ya une revendication il ya une revendication par rapport à vos demandes par rapport à vos désirs par rapport à vos besoins et ça va donc interroger quelle adaptation jusqu'à présent on vous a peut-être plus ou moins imposé par rapport à l'ordre établi soit individuellement soit collectivement soit au niveau familial soit au niveau sociétal d'accord quel comment vous l'avez vécu et comment l'anorexie a pu être une réponse ok donc on traverse vraiment à travers ça le miroir on se défait des apparences et des étiquettes je vais je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler pour continuer de vous expliquer les symptômes les trois symptômes qui n'ont pas comme le contrôle l'obsession le jeu de cache-cache et secret j'allais vous parler de certaines figures figures historiques figures contemporaines et même des figures qui sont devenues carrément des des archétypes en réalité je vous parle d'abord de si si l'impératrice allez je vous parle de si si qu'elle était si si donc était donc élisabeth d'autriche qui était donc anorexique et cette anorexie c'était donc un cri porté et ce cri porté et bien c'était celui de la cage dorée elle avait dit cette phrase je me suis réveillée dans une prison les mains chargées de chênes elle vivait dans un dans un environnement de cage dorée c'est à dire qu'en fait tout était beau pour elle mais elle n'était absolument pas en capacité de pouvoir s'exprimer telle qu'elle était on l'avait mis dans un rôle dans une fonction et j'imagine que ce n'est pas sans vous rappeler l'histoire plus plus contemporaine de comment elle s'appelle de bah ça y est j'ai oublié son nom de l'édidia d'accord qui alors elle avec des comportements de boulimie et d'anorexie anorexique boulimie c'était le elle n'était pas que anorexique je rappelle que l'anorexie boulimie il faut savoir que l'anorexie lorsqu'elle dure plusieurs mois plusieurs années qu'on est dans une anorexie j'ai envie un peu chronique d'accord bien souvent l'anorexie est combiné avec des périodes de boulimie circuit des périodes de restrictions intenses et au bout d'un moment ça lâche on part dans la boulimie on fait des crises de boulimie on se fait vomir on a des techniques compensatoires du rétique laxative et ensuite on repart dans l'anorexie et c'était le cas de l'édidiana et là c'était pareil même même contexte que le la cage dorée mais surtout un autre élément il faut savoir que l'anorexie est sensible à il est sensible et il ya une peur paranoïaque chez l'anorexie de la trahison et de l'humiliation et là pour l'édidiana combo gagnant bien entendu trahison par rapport à l'idéal qu'elle avait construit et humiliation quotidien par rapport à une comment cette autre femme du ménage à trois qui a été le quotidien de l'édidiana et surtout cet isolement auquel elle a fait face dans au sein de de la famille dans le terre pour lequel elle a eu ce sentiment de ne pas être écouté de ne pas être entendu et donc le contrôle et l'obsession par l'anorexie est un moyen de reprendre le pouvoir sur sa vie pouvoir qu'elle n'avait plus puisque de toute manière elle était objetisée d'accord et il y avait un lourd secret puisqu'elle ne pouvait pas parler je pense que ça fait écho et vous allez pouvoir faire plein d'écho dans 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 votre dans votre vie à vous parlons maintenant d'antigone antigone on est cette période de on parle de l'odipe roi et et dans l'histoire d'antigone il y a aussi le fameux secret de famille avec l'inceste avec l'incestueux et en plus cette idée de sacrifice et on retrouve chez nombre de personnes aujourd'hui anorexique des personnes qui sont dans un environnement incestueux ou incestuel la différence entre les deux c'est l'incestueux il ya passage à l'acte dans l'environnement familial incestuel c'est un climat c'est à dire qu'il ya une ambiance incestuelle sans passage à l'acte d'accord mais quand on est dans un climat familial incestueux ou incestuel avec ce sentiment du secret de ne pas pouvoir parler parce qu'on vous impose ce secret l'anorexie il faut savoir que c'est une réponse c'est terrible de le dire comme ça mais classique lorsqu'il y a eu inceste familial ou lorsqu'il y a eu viol harcèlement sexuel dès qu'il y a eu dans votre vie s'il ya eu dans votre vie dans votre entourage ce qu'on appelle cette cette intrusion cette effraction de vous soit physiquement soit psychiquement l'anorexie est une des est un grand classique de réponse pourquoi parce que la mesure de l'anorexie c'est ce pouvoir de le vouloir reprendre le contrôle sur soi là où on nous a complètement on a été en effraction avec nous et en même temps ce moyen conscient de à la fois contenir le secret mais en même temps de faire un énorme cri de sos pour montrer au monde la souffrance que l'on vit à l'intérieur vous comprenez à la fois comment en fait c'est ce sujet est absolument très important et qu'on est bien au delà de de seulement poser ses aliments la nourriture l'alimentation c'est c'est bien au delà et la nourriture et les anorexiques sont des personnes bien souvent extrêmement intelligente intelligent ou intelligente des personnes intelligentes vraiment il ya il ya des femmes dans la nourriture il n'y a pas que il n'y a pas que des femmes troisième figure dont je vous ai parlé c'est donc donc simone veille avec chez simone veille bien entendu le l'effraction l'intrusion l'humiliation la confrontation à la mort mais c'est pas ça qui crée l'anorexie ce qui crée l'anorexie derrière c'est le traumatisme du pourquoi avec cette notion d'affront mensonge au monde en fait c'est pourquoi et cette non réponse cette réponse impossible à ce pourquoi ou d'ailleurs en reprenant je reprends les mots de simone veille qui disait le l'effet principal du malheur et de forcer l'âme à crier pourquoi et c'est vraiment enfin je voulais remettre cette phrase parce que elle met en écho ce qui ce qui se joue et donc c'est une anorexie qui est déclenchée à la fois par le traumatisme de ce qui est vécu mais quand je lis le traumatisme du pourquoi c'est aussi derrière tout cela la perte du sens et donc là où on perd le sens l'anorexie est à la fois le cri pour exprimer son désir sa demande son pourquoi des choses et en même temps le la possibilité de de pouvoir reprendre le contrôle et le pouvoir sur les choses c'est vraiment ce que je souhaitais que vous puissiez retenir par rapport à comment dire à ce sujet sur sur l'anorexie c'est vraiment des éléments clés qui permettent d'avoir un regard tout à fait différent sur ce qui est réellement l'anorexie comment elle s'impose à nous et comment c'est si difficile d'en sortir parce que en même temps on a ce sentiment qu'à travers l'anorexie c'est le seul média qu'on a trouvé pour pouvoir être entendu pour être vu dans notre souffrance et dans notre mal alors comment comment on se soigne derrière tout ça de l'anorexie comment on peut remettre tout cela en mouvement c'est vraiment plutôt que de se reposer la question exclusivement du poids c'est permettre à l'anorexique de d'être d'aller enquête d'une autre vie d'accord où où l'anorexie n'a plus besoin d'être la réponse puisque vous êtes entendu puisque vous êtes respecté puisque vous êtes reconnu c'est tout ce chemin qui est à faire de reconnaître la demande de reconnaître le désir de reconnaître le besoin et de s'installer dans cette quête d'une autre vie qui soit véritablement la nôtre avec bien entendu aussi les réparations liées aux secrets aux traumatismes de vie les réparations liées à ces fonctionnements de mécanismes de défense de contrôle obsessionnel qu'il va falloir arriver à comment dire à rééquilibrer et lâcher le mensonge du cache-cache vis-à-vis de soi vis-à-vis des autres par la première chose qui est de ce d'être d'être dans la vérité avec soi pour être dans la vérité avec l'autre parce que c'est l'endroit quand je suis dans la vérité avec moi je ne me mens plus je me respecte et c'est la première chose que dont a besoin une personne anorexique c'est de retrouver le respect de soi et donc lâcher le le mensonge est une des plus belles choses pour pouvoir retourner à la quête de soi alors bien entendu l'anorexie est une comment dire est un trouble qui nécessite un accompagnement précis un accompagnement avec des personnes de un accompagnement pluridisciplinaire avec des personnes de qualité avec des personnes qui maîtrisent parfaitement leur métier ça nécessite un accompagnement avec un médecin médecin spécialisé en nutrition médecin généraliste compétent qui va suivre l'anorexique au fur et à mesure de son évolution le premier niveau c'est sur sa santé réelle c'est à dire que des comment dire des prises de sang régulières le pour voir les endroits où il y a des carences dans certains cas il est nécessaire d'avoir un accompagnement en clinique en hôpital lorsque la personne est vraiment en danger ou a besoin d'être sorti de son environnement comment dire familial par exemple environnemental et bien entendu vous aurez bien compris que le centre de la guérison va se faire au niveau du suivi en psychologie le suivi en psychothérapie qui va permettre à la personne de pouvoir pas à pas se sentir reconnu entendu apprendre à regérer le volume du contrôle par une meilleure maîtrise c'est à dire là où on était dans le contrôle de tout que ce soit le contrôle de son corps de ses besoins de ses sentiments de son alimentation ou même de sa sexualité et qui avait un déni farouche de son mal-être ça va être d'accueillir sa souffrance accueillir son mal-être pouvoir se libérer du secret être dans 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 l'apprentissage de la maîtrise et l'accueil de ses besoins de ses sentiments et tout ce travail va se faire pas à pas avec un protocole avec un psychologue spécialisé dans dans les troubles du comportement alimentaire et de la noxie mais aussi de la gestion des émotions parfois et la psychothérapie intégrative est absolument indispensable parce que va falloir y aller par différents chemins on réintègre notamment aussi beaucoup le psychocorporel la gestion des émotions tout ce qui va être la thérapie de l'acte et la thérapie du secret parfois un travail transgénérationnel pour aller voir où est ce que peut y avoir aussi des causes un peu épigénétique dans 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 votre arbre de vie tout un travail de fond qui va vous permettre tout simplement de reprendre goût à la vie d'être de construire une quête d'une vie qui soit la vôtre et dans laquelle vous allez pouvoir vous vous épanouir ça c'est vraiment le le seul et unique chemin pour pouvoir avancer dans certains cas il est nécessaire j'ai parlé psychocorporel ostéopathe acupuncteur comment dire sont sont des aides précieuses sophrologie pour avoir un une vraie réparation une vraie reconstruction logique c'est c'est un investissement mais c'est un investissement de vie voilà sachez pour les personnes qui se questionneraient ou si vous avez personne à votre entourage au sein de la clinique e-santé mes équipes une partie de mes équipes sont spécialisée dans l'accompagnement dans les troubles du comportement alimentaire et notamment l'anorexie on a vraiment les outils qui permettent d'accompagner les anorexiques et en plus la particularité de la clinique e-santé puisque on connaît bien le comment dire ses profils c'est que le souvent pour un pour un anorexique le face à face et pas toujours quelque chose de confortable et le fait d'utiliser comment dire de l'avoir sur son téléphone son ordinateur sa tablette d'utiliser beaucoup la thérapie digitale et par message c'est un outil un vecteur extrêmement puissant très utile très efficace et très apprécié pour les personnes anorexiques voilà donc vraiment sachez que vous n'êtes pas seul et le premier pas vous pouvez faire maintenant ce soit pour vous ou pour un proche c'est d'évaluer l'intensité de votre trouble anorexique ou est-ce que vous en êtes si vous y êtes encore si vous êtes guéri est-ce qu'il y a une rechute ce soit pour vous pour un proche c'est le premier niveau sachez en tout cas que vraiment je suis une spécialiste de du sujet de l'anorexie s'il y a bien un sujet sur lequel je peux aller avec vous en profondeur vous accompagner et vous serez soutenu par les psychologues qui travaillent avec moi au quotidien que ce soit pour les exercices tout ce qu'il faut sachez que vous serez pris en main et la seule chose que j'ai besoin sachez que c'est le premier pas vous allez faire je le sais très bien quand on est en anorexie il y a ce moment où on sent qu'il faut y aller et ensuite comment dire on a des risques de décrochage et là au sein de la clinique santé vous serez accompagné au quotidien et donc ça va être une vraie alliance thérapeutique qui va vous permettre de tenir sur la durée retrouver cette quête de vie auquel vous à laquelle vous avez le droit voilà donc sachez vous serez vous n'êtes pas seul et à tout moment nous sommes là n'hésitez pas aussi de de nombreux articles sur le blog de la clinique e-santé ont été comment dire publiés notamment sur l'anorexie des gros dossiers qui ont été réalisés par les psychologues de la clinique e-santé et les rédacteurs psy de la clinique qui sont là pour vous gratuitement à votre disposition donc n'hésitez pas à y aller pour continuer à vous comment dire être dans une forme d'auto-développement restez pas enfermés ne restez jamais seul ça par contre c'est vraiment important voilà j'espère en tout cas que ce live vous vous a plu qu'il a il a pu vous éclairer sur sur ce sujet de la de l'anorexie je rappelle les trois symptômes qui ne trompent pas concernant l'anorexie sont donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous sachez donc trois choses avec lesquelles vous vous repartiez le contrôle et l'obsession le cache-cache le cache-cache pardon avec le mensonge qui est derrière le secret ça c'est première chose et sachez que derrière l'anorexie derrière le trouble de l'anorexie se cache un message une revendication celle d'un désir ou d'une demande ou de besoins qui n'ont pas pu être entendus qui ont été déniés qui ont été trahis avec de l'humiliation derrière et donc il y a ce besoin de pouvoir renouer avec la quête d'une autre vie par contre bien entendu sachez que l'anorexie elle elle fait des dégâts d'où l'importance de s'en défaire le plus rapidement possible parce que même si vous avez le sentiment d'avoir le pouvoir il y a une seule chose sur lequel vous n'aurez jamais le pouvoir c'est sur les séquelles que vous allez conserver parfois très longtemps sur le comment dire il a les séquelles liées à l'impact physique et psychologique qu'a l'absence ou la restriction de nourriture sur sur votre corps donc sachez que on peut réparer mais le plus vite possible mieux ce sera il y a des choses et des séquelles qui ne se réparent pas donc vraiment j'insiste plus vite on agit mieux vous vous sentirez vous pourrez renouer avec avec cette vie qui est la vôtre à laquelle vous avez vous avez le droit voilà est ce qu'il y a je prends quelques instants est ce qu'il y a des des questions qui sont là est ce qu'il y aurait une question est ce que vous avez des questions et auxquelles je pourrais je pourrais répondre même si je sais que depuis le début camille est avec moi dans dans le chat a répondu et a interagé avec vous par rapport à vos questions vos commentaires est ce qu'il ya une question des questions que vous auriez par rapport à votre situation que vous souhaiteriez me poser ou alors si vous avez des questions aussi par rapport à ce que vous avez envie besoin d'être suivi au sein de la clinique e-santé vous posez des questions sur le choix du psychologue n'hésitez pas à me poser ces questions pour que je puisse vous aider et vous donner les meilleures recommandations recommandations pardon alors je regarde s'il ya des dernières questions qui seraient là et bien c'est bien parce que je vois qu'en fait que ce soit vous 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 êtes très interactif et tout le monde a pu répondre je je vais clôturer ce ce live n'oubliez pas premier premier chose à faire le test d'accord le test sur suis-je anorexique qui vous permet d'avoir le premier niveau d'évaluation de savoir où vous en êtes et de connaître l'intensité de votre trouble sachez aussi que depuis le site de la clinique e-santé depuis l'application vous avez aussi accès à plus de 40 autres tests qui sont en accès libre et public qui vous permettent de faire votre auto-développement parce que derrière l'anorexie bien souvent il ya de l'anxiété la dépression d'autres troubles du comportement alimentaire et c'est bien d'aller faire un petit peu son 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 auto-bilan pour savoir où vous en êtes et sachez qu'on fait tout ce qu'il faut au niveau de la clinique e-santé pour que vous puissiez vivre cela de façon autonome libre et même gratuite aussi voilà et bien je vous embrasse je vous dis à très vite pour un nouveau live pour les patients de la clinique e-santé bien entendu si vous avez des questions par rapport à votre suivi vous n'hésitez pas à en parler avec votre psychologue pour comment dire pour avancer sur le sujet et n'hésitez pas donc à faire le test sur votre depuis votre espace patient par rapport à votre niveau d'anorexie voilà je vous embrasse et je vous dis à très vite merci beaucoup merci à toi camille pour ton accompagnement dans ce live et je vous dis à très vite à tous prenez bien soin de vous je le dis à chaque fois faites le parce que personne ne fera mieux que vous vraiment je vous embrasse merci à tous robin valérie solenne merci gabrielle jacqueline sandrine qui est là je m'excuse si j'ai oublié des personnes j'ai vu qu'il y avait alors 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 fatima et il y avait amelle nina et bien merci à vous tous et je vous dis à très bientôt au revoir